La MSF est arrivée à Guéti la première fois en 2006 suite à des déplacements de populations liés à l'insécurité aux affrontements. Nous sommes revenus en 2009 pour les mêmes causes. L'hôpital était dans un état assez délabré parce qu'il a été lui-même victime des pillages au moment fort de la guerre. Et en collaboration avec l'hôpital, MSF a aidé à la réhabilitation et à la construction de certains bâtiments Nous avons trois axes d'intervention ici à Guéti. Les soins primaires que nous faisons particulièrement dans les centres de santé de Guéti-État et nous avons les soins secondaires que nous faisons ici à l'hôpital général des références de Guéti-État et nous avons la surveillance épidémiologique que nous faisons dans toute la zone de santé. Ici à l'hôpital général de Guéti-État, à MSF nous avons la responsabilité médicale dans deux services. C'est la salle d'urgence et les soins intensifs et la pédiatrie. Il y a toujours des risques d'affrontements, donc il y a toujours des risques de déplacement des populations, il y a toujours des risques d'exposition aux violences de guerre et bien sûr qui vont avec toutes les autres formes de violences, que ce soit les violences sexuelles, que ce soit les violences physiques, etc. Et il y a en général la difficulté d'accès aux soins dans ces conditions. Bien sûr les populations les plus vulnérables dans ces conditions c'est surtout les enfants et les femmes. C'est le problème. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?